Quand j'arrive sur la glace et que je vois ceci, j'ai toujours un petit frisson qui me traverse. Ce que je vais vous présenter là, c'est un kit pour la pêche sur la glace avec le Panoptix, cette fameuse technologie qui nous permet de voir en temps réel notre leurre et les poissons qui interagissent avec. Vous allez voir aussi qu'on peut s'en servir de toutes sortes de façons. Pour le transport, il peut être défait en morceaux si on préfère. On revisse tout ça ensemble. Ça ici, c'est là que va être fixé notre sonde. Donc, ça se transporte très très bien, comme on peut voir. On ouvre la petite fermeture éclair. Évidemment, on peut sortir ceci, qui est notre sonde de glace. Faisons-le, faisons-le. Faisons les affaires pour vrai. Puis ensuite, je vous montre la sonde Panoptix. Panoptix. Le modèle que vous allez voir là, c'est ce qu'on appelle la PS 22. Donc, c'est un modèle qu'on peut ajuster pour travailler verticalement ou horizontalement. Donc, horizontalement, c'est pas mal fantastique parce que là, ça devient un outil de prospection. Imaginez qu'on n'a jamais pêché un lac, qu'on n'a pas la cartographie. Ça roule les poissons. C'est tout blanc ici, il n'y a aucun point de repère. Là, avant, quand on faisait face à une situation comme ça, là, on s'installait. Puis là, on perçait des trous, on perçait des trous. Là, on descendait une sonde de sonore, par exemple, de type flasher. Il n'y a rien ici. On pouvait percer 200 trous avant de trouver les poissons. Là, avec cette technologie-là, on oriente notre sonde Panoptix horizontalement. Puis, dépendamment de comment j'ajuste mon échelle et tout ça, je peux voir, par exemple, jusqu'à 100 pieds de mon trou. Je perce un trou, je descends ma sonde, puis là, je la tourne tout doucement. Tout doucement. Ça fait que je lui fais faire un 360. S'il y a des poissons dans un diamètre de 100 pieds autour de mon trou, je le vois. Il n'y en a pas? OK. On remballe ça, on s'en va un peu plus loin, on perce, on refait le même exercice. Imaginez, pour la prospection d'un lac, comment c'est extraordinaire, ça. Vous voyez des poissons? Oh! OK. Ils sont dans cette direction-là, à 75 pieds. Je m'en vais percer mon trou-là, je suis dans les poissons. Pour vrai, là, c'est pas mal fantastique. Voilà à quoi ressemble cette fameuse sonde-là. Vous voyez que vraiment cet ensemble-là de transport est vraiment bien fait. Chaque chose est à sa place dedans. C'est pas tout mêlé. Puis, on n'a pas de difficulté, là. Il ne faut pas que je pousse dessus avec mes pieds et mes mains pour réussir à fermer la fermeture éclair, là. Chaque chose est à sa place. Il y a des endroits prévus pour la sonde et tout ça. Bon, on va l'installer ici. Encore là, très facile. Pour vrai, du côté de Garmin, tout est facile. Le travail des menus dans l'appareil, c'est plus simple que les autres marques. Regardez, ce principe-là aussi, extrêmement simple. J'amène ça ici. Je vais tout simplement le visser, là. Et voilà. Ensuite de ça, bien évidemment, quand je serai comme ça, je serai vertical. Je serai comme ça. On travaille horizontalement. J'ai des petits velcros ici pour pas que mon fil pendouille partout. Ils sont ça comme ça. Et voilà. Même chose ici. Petit velcro. Puis, bien entendu, j'ai d'autres sections. Si la glace est plus épaisse, je suis capable d'allonger le truc. On dépose ça comme ça. Facile. Ce que je parlais tout à l'heure, pour faire le tour, voir si j'ai des poissons autour, je tourne simplement ça comme ça. Puis, j'ai tout ce qui se passe autour de mon trou quand ma sonde PS22 est orientée horizontalement. On va ouvrir la machine. L'appareil que j'ai ici à ma gauche, c'est un Ecomap Plus de Garmin, un modèle de C-pouce. Ce qu'on voit à l'écran actuellement, c'est l'écran qu'on voit quand l'appareil s'ouvre. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Ce qui est extraordinaire, entre autres choses, avec les Sonar Garmin, c'est la facilité d'utilisation. Ce que je m'apprête à vous dire là, quand je dis ça aux gens, ils sont surpris. C'est la vérité vraie, la vérité pure. J'ai été renversé par ça. La première journée que j'ai pêché un appareil comme ça, un Ecomap, j'étais sur le lac Memphremagog, j'ai pêché une journée. J'ai joué beaucoup dans les menus, c'est sûr, c'était nouveau pour moi. Je me suis promené tout ça. À la fin de la journée, je maîtrisais plus mon appareil que celui d'une autre marque que j'ai utilisé pendant toute une saison l'année d'avant. Pensez à ça. Je pense que ça en dit long, ça dit tout. Donc, vous voyez, quand vous ouvrez l'appareil, c'est comme ça. Lui, c'est un écran tactile. Donc, là, actuellement, j'ai installé le Panoptix. Ça fait que je sélectionne Panoptix. On appuie là-dessus. Actuellement, ce qu'on voit ici, qui monte et qui descend, c'est mon leurre. Alors, on le voit très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on parle d'un petit leurre de 2 pouces et demi, 3 pouces que j'ai au bout de ma ligne en ce moment, je peux même vous le montrer. Imaginez, quand les poissons vont arriver, si on va les voir. On les voit très bien. On arrive à distinguer ça très, très facilement. Donc, ça, ce que ça nous permet de faire, évidemment, c'est de travailler nos leurres en fonction du niveau d'activité du poisson. Si on s'aperçoit qu'en le travaillant trop agressif, les poissons viennent voir et s'en vont. On va travailler nos choses différemment. Ce qui est une stratégie qui fonctionne souvent très bien, c'est qu'on est juste un peu au-dessus du poisson. Là, je le vois dans l'écran, le poisson est près de mon leurre. Je monte un petit peu. Là, le poisson vient pour le prendre. Je remonte un petit peu. Il se décide, puis il attaque. Ça fait qu'on peut vraiment jouer avec notre poisson. C'est très efficace, puis c'est extrêmement agréable. Vraiment, c'est addictif. Quand on a un goûter à ça, on ne peut pas s'en passer. Puis là, on va faire un petit test. Justin, s'il te plaît, pourrais-tu aller à la brimballe là-bas puis juste monter, descendre, le mener un peu? Cette brimballe-là est positionnée une trentaine de pieds de nous. Là, je sors ma sonde Panoptix. Je la tourne comme ça. Je la mets en mode horizontale. Là, vous avez entendu bip-bip. À l'écran, il m'indique que ma sonde est maintenant orientée vers l'avant. OK? Là, tu le bouges, Justin, actuellement? Là, on voit qu'on ne le voit pas à l'écran. C'est un ajustement de sensibilité qui est très simple à faire. Voyez les petites flèches ici? J'appuie là. Puis là, je vais augmenter la sensibilité. Voilà, disons comme ça. Puis là, je vais orienter la sonde vers Justin. Et voilà. On voit apparaître ici le mener de la brimballe que Justin bouge. Fait que là, on pourrait voir les poissons venir saisir le mener qui est sous la brimballe. Puis là, on est à, comme je vous le disais, on est à une trentaine de pieds de distance. Évidemment, comme j'ai expliqué tantôt, outils de prospection loin vers l'avant sont le désir. On peut travailler directement en vertical sous nous. Puis, évidemment, ce sonore-là, on peut l'utiliser quatre saisons. Je pourrais, si je ne possède pas d'embarcation, puis je vais pêcher à des endroits où je loue mon embarcation, le kit comme ça est portable. On aurait seulement besoin d'avoir une autre sonde d'eau libre et non pas une sonde de glace. Donc, un achat supplémentaire à faire. Puis là, vous avez un ensemble avec le Panoptix, qu'on peut utiliser printemps, été, automne, qui est portable. Je pourrais aussi fixer une sonde en permanence sur mon bateau si je possède une embarcation. Puis à ce moment-là, ce qui est assez fantastique, c'est que vous avez votre kit de glace comme ça, vous avez votre installation sur votre bateau. Vous arrivez, vous déclipez tout simplement l'appareil, puis vous allez le clipper dans votre bateau. Ça fait qu'il peut se promener, même en été. Encore une fois, si vous allez à un endroit où vous n'utilisez pas votre embarcation, vous avez votre kit portable. Clic! On le place tout simplement dedans. Ou on le transfère dans le bateau. Puis évidemment, avec ces modèles-là, on a les cartes bathymétriques intégrées. On peut travailler en écran divisé. Il y a plein de fonctionnalités. C'est vraiment génial. Puis, il y a le système Quick Draw là-dedans, que moi, j'utilise beaucoup, beaucoup. Si on fréquente un lac qui n'est pas cartographié, en appuyant sur deux, trois boutons, c'est super simple. Le système, pendant que vous pêchez, pendant que vous vous déplacez, puis que vous utilisez votre sonore normalement, on ne voit pas ça, c'est derrière, si je puis dire ça comme ça. L'appareil enregistre la bathymétrie de votre lac et forme une carte avec des courbes de niveau au pied près. C'est très impressionnant. Ça fait que si votre lac, que vous fréquentez souvent, n'est pas cartographié, vous allez le cartographier vous-même tout en pêchant. Puis moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont cartographiés à cinq pieds, dix pieds de distance entre les courbes de niveau. Ce n'est pas une grande précision. Ça fait que moi, les endroits que je fréquente souvent, même si c'est cartographié, je refais la bathymétrie avec le Quick Draw pour avoir une carte au pied près. Ça fait que vraiment, pour un amateur de pêche sur la glace, mais aussi pour quelqu'un qui voudrait l'utiliser quatre saisons, un kit comme ça, c'est pas mal fantastique. Puis en plus, avec ça, vous avez le Panoptix. Donc, un Ecomap qui est vendu comme ça dans son kit de transport avec les deux sondes. Vraiment, c'est le NIC Plus Ultra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada